je voulais montrer comment modéliser ces trois objets donc un cylindre qui est sectionné un objet inspiré de la cathédrale de brasilia et puis une espèce d'abat-jour alors pour ce qui est mon cylindre je vais supprimer mon cube et à la place créer un mesh cylinder et ici dans l'opérateur box je vais lui donner 16 vertices ensuite en mode edit je fais une rotation sur y de 90 degrés je fais un léger scale sur x et en mode objet je duplique et je déplace sur z mon cylindre et je vais aller dans le panneau objet et sous viewport display je choisis display as bounds de manière à ce que mon objet soit transparent ensuite je sélectionne mon premier cylindre je vais dans le panneau des modificateurs et là je vais chercher le modificateur boolean et je désigne le deuxième cylindre comme objet du boolean et maintenant si je déplace je peux voir qu'il entame le le premier cylindre alors je vais faire une rotation sur z de 90 degrés et je vais légèrement enfoncer comme ça mon second cylindre dans le premier et je vais appliquer le boolean donc je sélectionne mon premier objet je fais apply je peux supprimer ce second cylindre et en mode edit je vais mettre en vue de dessus et je vais commencer à changer un peu la topologie je vais couper avec k a c pour pouvoir couper avec le couteau orthogonalement et à travers je continue k a c pour couper ici enter pour valider ici aussi si je veux pas appuyer sur enter à chaque fois je fais un clic droit pour relâcher et je peux continuer comme ça à couper et pour valider c'est enter alors je vais peut-être sélectionner ces deux vertices faire un joindre j je vais supprimer avec ctrl x cet edge là et il faut que je coupe aussi k a c ici enter et avec alt z je me mets en transparence et je supprime tout ça et j'attribue à mon objet un modificateur miroir sur x et y là je vais fermer avec f et ensuite je vais lui attribuer un modificateur subdivision surface qui va complètement arrondir mon objet donc pour éviter cela pour garder des arêtes assez aiguë je sélectionne tous les edges que je veux garder aiguë et je fais un ctrl b un bubble et avec le plus ou moins j'augmente la quantité où je la réduis le plus ou moins du pavé numérique ou bien avec la molette et je fais aussi un clic droit shade smooth je vais mettre un niveau de 2 de subdivision je vais un petit peu déplacé avec gg ce vertex là et voilà j'ai mon cylindre alors pour ce qui est de ma cathédrale de brasilia je vais garder mon cube rentrer en mode edit et faire un scale sauf sur z donc s shift z et ensuite je vais éloigner mon objet mon mesh de son origine et de retour en mode objet je vais créer un empty sphere là où se trouve l'origine de l'objet alors je sélectionne mon objet je vais dans le panneau des modificateurs et je lui attribue un modificateur heureux et de manière à répéter ma forme sauf que je veux faire une fois un objet qui soit circulaire je vais pas utiliser le relative offset je vais utiliser l'object off set en désignant l'empty comme objet de manière à ce que ce soit la transformation de l'objet en question de mon un petit qui détermine la manière dont vont se répéter dont va se répéter mon objet alors je vais lui faire faire une rotation sur z mais je vais d'abord déterminer la quantité je vais mettre par exemple une quantité de 12 instances et maintenant je fais une rotation sur z je presse contrôle pour aller de 5 degrés en 5 degrés et je fais une rotation de 30 degrés pour obtenir une révolution complète ensuite je re sélectionne mon objet en mode j'ai dit je fais un contrôle r pour créer cet edge loop je vais faire alt z pour voir en transparence je vais sélectionner cette face en bas la déplacer faire un scale et cette face en haut de la même manière je la déplace je fais un scale je sélectionne l'ensemble et je le rapproche de son origine de manière à ce que les instances collent davantage les unes aux autres je vais ensuite sélectionner cet edge loop et celui là et faire un scale sur x ensuite je sélectionne cet edge loop je fais un bubble avec contrôle b et je vais mettre par exemple trois segments je peux aussi le régler ici et je sélectionne un nouveau tout je rapproche mon mesh de son origine et voilà j'ai ma cathédrale de de brasilia alors pour ce qui est de ma lampe je vais supprimer mon cube et créer un mesh plane et ensuite en mode édite je fais une rotation sur x de 90 degrés je fais un scale sur x avec contrôle r je coupe au milieu je supprime cette partie est ici dans le panneau des modificateurs j'attribue à mon objet un modificateur mirror et avec contrôle r je vais créer deux edges alors je rappelle que avec la molette une fois qu'on a fait contrôle r on peut augmenter la quantité de d'edge ou bien le plus ou moins du pavé numérique et je pousse mes edges sur le côté comme ça et ensuite contrôle r pour créer deux edges encore alors je vais penser à activer l'option clipping du modificateur mirror de manière à ce que les vertices collent l'un à l'autre et quand je vais faire des extrusions qui est pas de création de face à l'intérieur et ensuite je vais sélectionner toutes ces faces faire une première extrusion et ensuite une seconde extrusion je vais supprimer toutes ces faces et je vais alors je vais mettre avec alt z en transparence et je vais tirer un petit peu plus et avec contrôle r je vais créer deux edge loop je vais avec contrôle r créer aussi un edge loop ici je vais sélectionner ces vertices tout cet edge loop là et tirer un petit peu vers l'avant et aussi tirer ces edges vers l'avant ensuite en vue de face je vais descendre comme ça de manière à créer un arrondi et j'ai ma forme de base et cette forme je vais la répéter donc ce que je vais faire c'est créer un modificateur array donc array sur x donc je vais créer par exemple 8 répétitions et ensuite alors il faut que je pense à activer l'option merge ici pour que les vertices fusionnent le long des répétitions et ensuite un autre array cette fois sur z donc je mets 0 sur x et ensuite je mets 1 sur z de la même manière j'active l'option merge alors je veux que bien sûr les répétitions collent l'une à l'autre donc je vais réduire sur z et je vais faire attention à ce que je sois à peu près que mais mais serait colle à peu près l'un à l'autre donc là je crois que je suis à peu près bon à 0,54 dans mon cas et je vais mettre une répétition par exemple de 18 ensuite je veux que ma forme soit circulaire donc je vais utiliser un modificateur simple deform en mode bend à 360 degrés sur z alors là je vais faire un clic droit shade smooth pour arrondir ensuite je veux que ça la forme soit sphérique alors pour déformer mon objet je vais créer une lattice je l'agrandis de manière à ce qu'elle contienne mon objet donc un s z est en vue de côté je fais attention à ce que elle contienne bien aussi ma forme est ici dans le panneau data je vais augmenter sa résolution donc je mets par exemple 4 sur u v w donc x y z de la lattice ensuite je sélectionne mon objet je vais dans le panneau des modificateurs et je lui attribue un modificateur lattice en désignant la lattice que je viens de créer alors je vais garder la forme de base de ma lattice pour faire ça je vais le panneau data et je crée deux shape keys et c'est la seconde que je vais bidouiller de cette manière là je garde toujours la forme initiale de ma lattice je rentre en mode edit et là je peux sélectionner tout le haut et faire un scale et ensuite de retour en mode objet je mets la valeur à 1 et j'ai mon objet alors si je veux quelque chose de plus arrondi j'attribue à mon objet un modificateur subdivision surface et pour récupérer un petit peu de netteté dans mes dans mes arrêtes je retourne en mode edit là et je vais rajouter avec un ctrl r des edges de support alors je vais désactiver tous mes modificateurs parce que sinon il va ramer un petit peu donc j'ai g et ctrl r et gg pour faire glisser et ce que je peux voir ici c'est que la jointure entre la première instance et la dernière ne se fait pas bien les vertices ne fusionne pas pour qu'ils fusionnent il faut que je crée un modificateur weld et je le mets avant le avant le le lattice même et voilà la jointure se fait ici je peux voir que la largeur n'est pas tout à fait la même que ici alors ce que je vais faire c'est tout simplement là un petit peu poussé sur x voilà bah merci beaucoup pour votre attention